Musique Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre 19h dans lequel nous reviendrons ce soir sur la célébration de la fête de l'Europe à Mayotte. Manifestations et expositions étaient organisées à cette occasion du côté de la place de la République à Mamoudzou. Et puis les invités de la rédaction ce soir, ce sont les délégués de la CFDT Santé au CHM, Anly Rigottard et Amada Dayanou, avec qui nous aborderons la situation du côté du centre hospitalier de Mayotte depuis l'arrêt du mouvement de grève au mois de mai dernier. Merci d'être avec nous, voici les titres de votre JTM. Les six associations intervenant dans les centres de rétention administratif français viennent de rédiger leur septième rapport commun. A Mayotte, il accable l'État en raison notamment du non-respect du droit des mineurs. Résumé en un chiffre, en 2016, 4507 enfants ont été enfermés sur l'ensemble du territoire national, dont 4325 à Mayotte. Le point d'ouverture de votre journal. Les membres du CODIM sont de retour sur le devant de la scène. Silencieux depuis leur soutien aux salariés de la Colas, ils ont décidé de lancer plusieurs ultimatums. En effet, si le nouveau gouvernement ne répond pas à leurs attentes en matière de lutte contre l'immigration, ils promettent le retour des décasages ainsi que des actions coup de poing ciblées. Explication. Ce mardi était un jour de célébration de la fête de l'Europe dans le département. A cette occasion, une plaque Caribou Europa a été inaugurée pour marquer l'appartenance de Mayotte en tant que neuvième région ultra-périphérique depuis maintenant cinq ans. L'Europe véritable outil de développement pour le 101ème département. Reportage. Le 27 juin dernier, six associations intervenant dans les centres de rétention administrative ont présenté leur septième rapport commun. Cet après-midi, ce mardi après-midi, l'association Solidarité Mayotte, en collaboration avec la CIMAD, tenait une conférence de presse à ce sujet. L'occasion d'analyser la politique privative des libertés des personnes étragères à situation irrégulière en France et plus particulièrement à Mayotte au sein de l'établissement du Cras de Petite Terre et d'avoir des détails sur les conditions de vie dans ces lieux d'enfermement. Reportage Adèle Laurent. En 2016, près de 50 000 personnes ont été enfermées en rétention sur l'ensemble du territoire français et constat alarmant, 43% du total des placements pour la France entière a été effectué à Mayotte. Sur cet effectif, seules 1 541 personnes sur les 19 753 placées en rétention ont été accompagnées par les équipes associatives intervenant dans les centres de rétention administrative. Étant donné le flux important des personnes, mais aussi la courte durée de rétention, en moyenne de 17 heures contre 7 jours en métropole. Pour les 6 associations signataires du rapport rétention 2016, le constat est le même. Notre analyse là-dessus, c'est qu'encore une fois, on voit bien que les enfermements sont toujours massifs et beaucoup trop systématiques, alors que les réformes de 2016 annonçaient des alternatives fortes à l'enfermement. Deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que les droits fondamentaux réculent devant la volonté d'expulser. Ce recours trop systématique au placement en rétention donne lieu à des pratiques abusives et à des situations de violation des droits des personnes enfermées et notamment des mineurs. En effet, les personnes qui passent devant ces juridictions, actuellement, même si elles font la demande d'un avocat commun d'office, ne sont pas représentées par un avocat. Je pense aussi que l'aide sociale à l'enfance devrait intervenir au CRA, justement pour prendre en charge ces mineurs isolés, pour faire des évaluations de minorité, pour faire des évaluations d'identité, pour faire des enquêtes et pour voir si ces mineurs ont de la famille sur le territoire et peuvent être pris en charge par des personnes sur le territoire. À Solidarité Mayotte, on pense aussi que les conditions du visa baladure sont un facteur de d'isolement des enfants, mais aussi de l'immigration illégale. Si l'accès au visa était facilité, effectivement qu'il y aurait moins de COASA, effectivement qu'il y aurait moins d'enfants en danger, parce que ce qu'on remarque, c'est que les gens font beaucoup d'aller-retour. Ils ont des intérêts familiaux économiques dans plusieurs îles et que du coup, ils bougent énormément et qu'il faudrait, à notre avis, inventer un cadre légal, législatif qui puisse accompagner ces déplacements-là. Sur les 4 500 mineurs placés dans les CRA français, 4 325 l'ont été à Mayotte. Et ceci ne bénéficie pas, contrairement à la métropole, de l'accompagnement de l'aide sociale à l'enfance. Ces mineurs sont souvent rattachés aléatoirement à des adultes, pratiques jugées illégales par les juridictions administratives de Mayotte, mais aussi par le Conseil d'État et par la Cour européenne des droits de l'homme. Pourtant, la pratique continue. Ainsi, l'association Solidarité Mayotte préconise l'allocation de moyens supplémentaires en ce qui concerne l'accès aux juridictions administratives et judiciaires. Je pense que l'accompagnement des mineurs isolés et a fortiori des mineurs isolés étrangers pose un problème politique ici à Mayotte. Néanmoins, je voudrais quand même souligner que, encore une fois, le contexte de Mayotte est sans aucune commune mesure avec le contexte métropolitain. Et qu'effectivement, un département comme Mayotte, prendre en charge, par exemple, 4000 mineurs par an, ce serait mettre beaucoup plus de moyens dans l'aide sociale à l'enfance. Et c'est quand même un effort qui est très très grand et qui nécessite un accompagnement politique et une volonté politique forte. Sans cette volonté politique, l'administration et les structures derrière ne peuvent pas suivre. Une volonté politique souhaitée, et c'est dans ce but que l'ensemble des associations œuvrant au sein des CRA, d'Outre-mer et de Métropole, ont décidé d'appeler l'attention via un courrier du président de la République, du gouvernement et des parlementaires, pour qu'un changement d'orientation soit adopté. Nous nous alarmons sur le fait qu'on utilise un peu trop rapidement la rétention comme outil pour éloigner les personnes. Aujourd'hui, il nous semble, au niveau de l'ensemble de ces associations, la nécessité d'alarmer les pouvoirs publics dans ce sens. Coopération régionale, validité du titre de séjour dans les autres départements français, changement de politique, plus de moyens dans l'accès aux juridictions, ce sera au nouveau gouvernement de trancher sur la question épineuse de l'immigration et de l'asile. Des chiffres qui ne sont pas prêts de plaire, notamment au Comité de défense des intérêts de Mayotte. Discret depuis quelques semaines, le CODIM est de retour après un gros travail de structuration, devenant à la fois association et collectif. Ce mardi matin, un des membres du mouvement était sur notre plateau afin d'aborder l'actualité de son groupe. Nouveau gouvernement, procès décasage, action de blocage, le CODIM souhaite reprendre du service et annonce d'ores et déjà des actions à venir. Pierre Bellucci. Le collectif de défense des intérêts de Mayotte n'est pas mort. Si ses membres sont restés discrets ces dernières semaines, c'est parce qu'ils travaillaient dans l'ombre, par le biais de porte à porte ou en organisant des meetings aux quatre coins de l'île. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Du coup, on avait fait un petit amour pour voir les choses. Pendant le rembainant, notamment. Et puis les élections, pour voir le changement d'abord, parce que tout le monde était dans le bain pour les campagnes législatives et présidentielles. Du coup, aujourd'hui, tout est à plat. On sait qui est le président, qui est nos parlementaires. Là, si on devait faire le bilan, c'est maintenant. L'heure du bilan semble avoir sonné pour les membres du CODIM, à moins que le discours du nouveau gouvernement réussisse à calmer les esprits. On regarde. Le président Macron, il est là, avec son gouvernement. Mais là, on est en train de regarder. J'ai entendu que la ministre, d'ici la fin du mois d'août, depuis septembre, peut-être il sera mal. Nous, on a envie de voir cette dame. Du coup, on peut nous attendre. Les membres du CODIM attendent des annonces fortes concernant la lutte contre l'immigration clandestine. Sans quoi des actions coup de poing risquent de reprendre dans les toutes prochaines semaines. Là, on va mener des actions. Ça veut dire que dans peu de temps... Clairement, ça veut dire que ça va reprendre le dégazage ? Ça va reprendre le dégazage. Si l'État ne fait pas son boulot correctement, comme on attendait, on nous a fermé la bouche. Pendant un certain moment, on a écouté, on a regardé. Mais ça va commencer, je vous dis, en plus, on va déjà commencer par fermer la préfecture. C'est-à-dire ? Là où les gens cherchent leur carte de séjour... Le service étranger ? Le service étranger. Et puis, on va essayer de fermer la CAF aussi, là où il y a du monde, parce que les Mahorais, on en a marre de faire la queue. Des cases à hache, fermeture des services liés à l'immigration, actions contre certaines associations comme la CIMAD ou encore Solidarité Mayotte. Le CODIM compte frapper très fort et sera présent dès demain matin au tribunal de grande instance pour assister au verdict dans l'affaire du cambriolage de Chiconi. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Alors Pierre, d'un côté, des associations qui dénoncent la situation des personnes en situation irrégulière. De l'autre, un collectif prêt à reprendre du service pour lutter contre l'immigration clandestine. Et l'État, dans tout ça ? Oui, effectivement. Je crois que là, on a résumé avec ces deux sujets un peu toutes les problématiques qui gravitent autour. C'est-à-dire, d'un côté, on a des populations en situation de précarité qui arrivent sur le territoire, qui pensent arriver dans un Eldorado. Et c'est loin d'être le cas. Souvent, ils vivent dans des conditions très précaires, dans l'illégalité. Ils ne peuvent pas travailler puisqu'ils n'ont pas de carte de séjour. Donc souvent, ils sont renvoyés. Enfin, une partie, en tout cas, est renvoyée. Le droit n'est pas respecté par personne, par l'État, par personne. Et puis, d'un autre côté, on a une population qui n'en peut plus, une population locale qui voit bien que les services sont saturés. On va parler de la santé dans quelques instants. Mais c'est à tous les niveaux. C'est dans l'éducation, c'est dans tous les niveaux où il y a un véritable problème. Ça fait des années que ça dure. Et puis, rien n'est fait. Donc, je pense qu'on est arrivé aussi au point de rupture. Ça fait déjà des mois qu'on est à ce point de rupture. Mais là, on est vraiment... Et on le voit à travers ces deux reportages qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. On est arrivé à un point où il faut vraiment qu'il y ait des mesures qui soient prises, des mesures fortes, des mesures concrètes qui vont permettre d'inverser un peu cette tendance. Et maintenant, effectivement, que fait l'État ? C'est parce que, finalement, dans ces deux sujets, on voit bien que l'État est complètement dépassé. D'un côté, elle n'arrive pas à faire respecter la loi. Elle n'arrive pas à protéger ses frontières. Et puis, d'un autre côté, lorsque les personnes sont sur le territoire, elle n'est pas en mesure non plus de leur accorder les droits de l'homme, la base, de la Constitution aussi. Et puis aussi, on a une population qui... Et on le voit notamment dans ce cambriolage à Chiconi, des personnes qui sont victimes de cambriolages avec beaucoup d'insécurité et puis qui deviennent... qui passent de victimes à coupables parce qu'ils se font justice eux-mêmes, parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc, voilà. À un moment donné, quand on n'assure plus les fonctions régaliennes, c'est quand même le rôle principal de l'État, lorsqu'on n'assure plus ces fonctions, forcément, à un moment ou à un autre, ça explose. On est dans cette situation-là à Mayotte. Et maintenant, tous les regards sont tournés vers Paris. Justement, le poids est désormais sur les épaules du nouveau gouvernement Eddard Philippe. — Oui, sur le nouveau gouvernement et puis sur le président Emmanuel Macron quand même parce que le président, il a cristallisé beaucoup d'espoir autour de lui, à Mayotte, même s'il n'a pas forcément fait l'unanimité. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il va être très attendu sur des sujets. On en a déjà parlé à plusieurs reprises et notamment sur ses relations avec l'Union des Comores puisqu'il est attendu sur le point où là où les autres n'ont jamais fait, c'est-à-dire avoir une véritable coopération. On ne cesse d'entendre les associations comme la CIMAD ou Solidarité Mayotte parler de coopération. Mais pour coopérer, il faut être deux. Or, on l'a encore vu dernièrement au niveau de l'Union des Comores, le président refuse de coopérer. Il refuse le statut de Mayotte. Donc à partir de là, on ne peut pas coopérer quand on est seul. Donc il va vraiment falloir que le président Macron s'affirme sur cette question-là. Il va falloir qu'il y ait des discussions. Et puis effectivement, s'il y a coopération, s'il y a un développement avec le pays voisin, il faudra aussi qu'il y ait des obligations et que le pays voisin arrête de pousser les populations à venir à Mayotte parce qu'effectivement, ici, il y a l'éducation, il y a la santé, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, c'est toutes ces questions qui gravitent autour de l'immigration clandestine, autour aussi de la problématique de l'insécurité. Il va falloir qu'il y ait des mesures concrètes parce que là, la population n'en peut plus et à tous les niveaux. Donc voilà, on ne cesse de le répéter. Maintenant, on regarde Paris, on regarde les prochaines annonces qui vont venir de la part du gouvernement, de la part de Macron mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne va pas falloir que ces annonces, elles soient de petites annonces, des mesurettes parce que sinon, le Codim, par exemple, risque de mener des actions coup de poing. On se souvient, il y a un an tout juste, des expulsés de la place de la République. Merci Pierre, pour votre analyse. Au chapitre de la santé à présent, le syndicat CFDT Santé tenait ce matin une conférence de presse, moins de deux mois après la fin d'un mouvement de grève au CHM, l'occasion de faire le point sur les avancées obtenues et sur la situation actuelle où les satisfactions ne sont pas toujours au rendez-vous. En effet, aucun relevé de décision n'a pu être signé et aujourd'hui, le dialogue est clairement rompu avec la direction. Face à ce statu quo, le syndicat a décidé de sortir de son silence et d'alerter à nouveau la population, Pierre Bellucci et Jérôme Comon. En mai dernier, le syndicat CFDT avait initié un nouveau mouvement de grève au sein du CHM. Après trois jours d'échange avec la direction, une sortie de conflit avait pu être trouvée en attendant la signature d'un relevé de conclusion. Néanmoins, après deux mois plus tard, rien n'a été signé et les membres de la CFDT Santé attendent toujours un signe de leur direction. Ce mouvement de grève était par rapport aux conditions de travail et aussi au tournevers important. Donc, par rapport à ça, il a été convenu que la direction allait se revoir une quinzaine de jours, c'est-à-dire pour nous, il allait y avoir un relevé de conclusion écrit, mais il n'a jamais eu un relevé écrit. C'est pourquoi on vous a fait venir ici pour vous dénoncer ça, que notre direction reste fait la sourde oreille par rapport à ce qu'on dit, il n'y a pas les écrits. À chaque fois, c'est comme ça et c'est quelque chose qui se pérennise. C'est vrai, aujourd'hui, la directrice veut nous démontrer comme quoi elle est toute nouvelle. Pourtant, ça fait deux ans qu'elle est là et elle est au courant de tous les sujets de nos conditions de travail. On trouve qu'elle fait soi-disant, elle dit qu'elle est toute nouvelle alors que pour nous, elle n'est pas nouvelle. La CFDT dénonce une dégradation du dialogue social au sein du CHM alors même que les problèmes s'accumulent depuis de longues années. Il faudrait faire un état des lieux de la situation de chaque service pour voir combien de personnel il faudrait, combien en fonction du taux d'occupation des services, combien il faudrait d'espace pour pouvoir accueillir convenablement les usagers quand ils sont dans la nécessité. Alors, si ils acceptent de faire ça au jour d'aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui pourrait nous permettre de pouvoir mettre en place un système palliatif. Ce n'est pas le vrai système mais c'est un système palliatif en entendant ce fameux projet de construction de nouvel hôpital qui pourrait nous permettre de nous sortir de cette situation de crise. Afin de sortir de cette situation, les membres du syndicat souhaitent que la réaction vienne de Paris et notamment du ministère de la Santé. On avait fait des petites mesurettes mais ces mesurettes ne marchent pas. On veut que la politique change, qu'on prenne en compte que Mayotte, on prend en charge des patients, des patients qui sont français et qu'on est dans un département français, dans un hôpital public français, on veut que les choses changent au niveau de l'État mais à ce niveau-ci. On veut que le ministère se réveille parce que quand on était parti au ministère, on nous a promis des moyens, des mesures nouvelles mais aujourd'hui ce qu'on demande à la direction, que ces mesures non seulement soient appliquées mais qu'il y ait de la transparence. C'est ce qu'on demande aujourd'hui, c'est pourquoi on a fait le mouvement parce qu'on trouve qu'il n'y a pas de la transparence, il n'y a pas de dialogue, on ne prend pas en compte ce que nous on dit. Pourtant on est sur le terrain, on voit les choses. Pour la CFDT, les années passent et les mouvements de grève se succèdent mais les choses ne semblent pas évoluer dans le bon sens. la faute à un manque de volonté politique sur un territoire pourtant qualifié de désert médical. Et pour parler de ce sujet, place aux invités de la rédaction Anly Rigottard et Amada Dayanou, délégués syndicaux santé CFDT du côté du CHM. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans ce 19h. Messieurs, deux mois après l'arrêt de votre mouvement, toujours pas de protocole de conclusion signé, êtes-vous en colère ce soir ? Nous ne sommes pas en colère mais cela démontre à quel point ou une fois de plus il y a un manque de considération et on nous confirme une absence totale de dialogue social parce que déjà, il faut savoir qu'il faut que les agents et la population sachent que lorsque nous avions mis en suspension notre mouvement, c'est bien parce qu'il y a eu des paroles dites, il y a eu des négociations sur trois jours. Au bout de trois jours, on a trouvé un consensus. Donc, il a fallu attendre 48 heures pour avoir une proposition de compte-rendu, des relevés justement de ce qui a été dit et on s'est rendu compte que déjà, il y avait des paroles dites qui manquaient, il y avait des mots qui manquaient. Donc, nous n'avons pas cessé d'interpeller justement la direction pour ça et au final, on est resté comme ça. Finalement, jusqu'à aujourd'hui, ce protocole n'a pas été modifié comme il se doit et même ce qui a déjà été mis en accord qui pouvait être mis en application qui ne demandait pas forcément de budget ni de moyens extraordinaires, même ces choses-là n'ont pas été mises en application. Donc, c'est quand même dommage. Deux mois justement après votre rencontre avec la nouvelle directrice du CHM, Catherine Barbezieu, est-ce que vous comprenez son silence ? Amada Dayanou. Comprendre ? Non, on ne peut pas comprendre ce silence parce qu'il y a un minimum après le relevé de compte-rendu. Il me semble qu'on s'est dit dans 15 jours on se revoit. On a arrêté la grève, pas arrêté, on a suspendu la grève pour permettre à cette nouvelle direction de se préparer et de préparer nos revendications et de travailler ensemble pour voir ce qu'on pouvait mettre en place tout de suite et ce que sur des questions auxquelles on pouvait s'accorder du temps et voir comment on pouvait mettre ces dispositifs en place. Il a été convenu qu'on se voit dans 15 jours sur une question bien précise concernant les tickets restaurants des agents des sites extérieurs ou de l'ensemble des agents de l'hôpital. On nous avait dit qu'il y aurait un travail qui va se faire dans les 15 jours après on aurait on nous aurait appelé pour aller travailler ensemble mais les 15 jours sont passés aucune nouvelle on n'a pas finalement ça ne surprend pas parce que c'est une continuité soit c'est volontaire d'agir comme ça de se dire que voilà les choses on est dans un pays de non droit les choses vont se passer comme ça on est dans un établissement privé Vous l'expliquez comment ce silence justement c'est du mépris le silence ne s'explique pas parce que comment un directeur on sait tous qu'on est mal nourri par rapport à l'ARS et cette coopération entre La Réunion et Mayotte on sait très bien déjà on est mal nourri par rapport à ça on sait aussi très bien qu'au niveau du ministère au niveau de l'état au niveau du ministère de la santé on est aussi très mal nourri mais on ne peut pas comprendre qu'une autre directrice qui est sur place n'entend pas de travailler en amont avec les représentants du personnel c'est pas normal parce que aujourd'hui il y a risque il y a risque psychosocial et ça c'est pas des choses qui se mesurent aujourd'hui il y a plein de problèmes il y a plein de problèmes et on ne peut pas comprendre qu'une directrice ou un style de management soit toujours le même au point que la prise en charge des patients soit soit pris soit réellement remise en question au jour d'aujourd'hui et ça il faut pas se leurrer donc la vraie question c'est ça là on parle des patients il faut savoir que le dernier mouvement de grève nous revendiquons pas de salaire nous revendiquons pas des moyens je vais dire péquinières notre seul souci nous avons des soucis pour accueillir les malades nous sommes fatigués par les conditions de travail par le système de management mis en place actuellement aujourd'hui c'est nous qui payons le pot cassé la direction à un moment donné nous a outroyé un bonus extraordinaire pour reconnaître que c'est vrai la situation était grave et nous avons contribué à à faire face à faire face du moment qu'on se rend compte et qu'on constate ces problèmes quelles sont les solutions apportées depuis ce temps là rien concrètement rien quand on demande les moyens qu'on avait obtenus lors de notre visite au ministère de la santé en 2015 quand on demande des explications le déploiement des différents recrutements au jour d'aujourd'hui le constat est amer parce que on nous a dit 114 recrutements mais combien des agents sont repartis combien des agents ont quitté l'établissement c'est la réalité d'aujourd'hui l'hôpital va mal la santé va mal à Mayotte il faut vraiment se mettre sur la table pour qu'on parle de la santé à Mayotte c'est notre problème aujourd'hui et on a une direction qui fait la sourde oreille jusqu'à maintenant en l'hérogotard on a entendu vos revendications vous êtes également en attente d'anciens protocoles depuis 2015 est-ce qu'aujourd'hui le temps presse plus qu'avant même alors déjà je vais rappeler on est en attente on n'a pas voulu rester dans le silence parce que pour résoudre ces problèmes des conditions de travail de la dégradation des conditions de travail il fallait d'abord revenir sur le mouvement qui a déjà été validé un mouvement de l'intersyndicale il y avait les médecins et tout l'ensemble des représentants du personnel ce mouvement-là nous a conduit jusqu'en métropole donc on nous a alloué des moyens d'urgence pour faire face par rapport à l'urgence de l'époque c'était des moyens à revoir sur les deux ans lorsque nous on était sur les négociations des trois jours nous on voulait savoir qu'est-ce que la direction a fait de ces 33 millions dans quel service elle a déployé ces moyens parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le même ressenti par rapport aux agents qu'il y ait une transparence peut-être que la direction a fait ce qu'il fallait faire mais le fait qu'il n'y ait pas de transparence parce que sur le terrain les choses se traduisent autrement la surcharge de travail elle se fait toujours sentir elle se fait toujours sentir davantage et la prise en charge des patients d'eux-mêmes et donc nous on ne peut pas aujourd'hui retourner en métropole parce que de toute façon ce ne sera pas la direction qui le fera ni l'ARS à chaque fois c'est toujours les agents qui demandent même pour ce qui est du bon fonctionnement pour l'hôpital donc on ne peut pas retourner en métropole revendiquer d'autres moyens alors que ce qui nous a été alloué on n'est même pas capable aujourd'hui de dire on a fait ça on a fait ça ils nous ont convoqué suite à cette suspension de grève à une réunion d'information et alors que tout au début il était très clair cette réunion d'information il y aura une trace écrite il y aura une trace habilité on vous expliquera où sont passés les moyens lors de cette réunion d'information qui s'est déroulée en intersyndical on n'a pas compris pour quelle raison ils nous ressortaient les mêmes chiffres que les mêmes chiffres que ce qui a été fait depuis le début c'était des chiffres qu'on avait déjà c'était des chiffres nous ce qu'on attendait c'est le complémentaire c'est la finalité lorsqu'ils nous disent que le budget a été épuisé et que finalement on n'a pas de moyens actuellement non on veut comprendre pourquoi et ça ils ne sont pas capables et ça c'est pas normal dernière question monsieur le temps presse je suis désolé est-ce qu'avec ce silence un mouvement de grève c'est possible dans les jours à venir dans un premier temps on n'est pas dans le contexte d'un mouvement de grève mais on veut surtout sensibiliser la population les associations des malades et des patients enfin comme on le dirait on veut aussi sensibiliser les agents et même prévenir la direction démontrer justement qu'il y a du mépris c'est à dire que leurs revendications sont montées au plus haut mais seulement les personnes ne les entendent pas du même oreille et ça c'est pas normal je dirais plutôt nous sommes plutôt dans le dialogue l'état actuel des choses au lieu de penser à la grève nous sommes plutôt pour qu'on se mette sur une table et discuter des différentes étapes pour que la situation puisse changer nous pensons pas forcément à la grève nous sommes là pour travailler ensemble si la direction a du mal à comprendre peut-être nous verrons ce qu'on va faire mais nous sommes là avant tout pour pouvoir travailler dernier mot très rapidement très rapidement ça va de soi quand on a demandé les tickets resto et qu'ils nous ont dit très clairement qu'il fallait pas rompre un marché qui était en cours alors je rappelle juste à madame la directrice ce marché n'est pas respecté dans la mesure où l'ensemble des agents ne perçoit pas ne bénéficie pas cette restauration conventionnée voilà beaucoup ne restera pas là merci messieurs d'avoir accepté notre invitation bientôt 19h27 sur KTV merci d'être avec nous au menu de votre fin de journal la fête de l'Europe à Mayotte qui marque la cinquième année de l'appartenance du 5e département en tant que région ultra-périphérique mais d'abord le reste de l'actualité de ce mardi 11 juillet avec Pierre Bellucci alors un petit souci mais ça va être résolu alors l'actualité en bref on peut le lancer maintenant l'actualité en bref toujours pas les résultats définitifs du baccalauréat 2017 viennent de tomber alors qu'au premier tour les chiffres de réussite était en baisse de 4 points par rapport à l'année passée les rattrapages auront permis d'inverser la tendance en ce qui concerne les séries générales le taux de réussite atteint 77,1% contre 75 en 2016 les résultats sont également très encourageants dans les filières technologiques avec une stabilisation des séries STMG et une légère baisse sur les autres séries qui selon le vice-rectorat restent à relativiser compte tenu de l'augmentation des effectifs et de la première session pour trois nouvelles filières par ailleurs les bacheliers professionnels notamment en service sont en baisse de près de 6 points concernant le brevet des collèges les résultats sont en hausse de 2,5 points ce qui s'explique notamment par la prise en compte dans l'évaluation des compétences et de l'oral Elisabeth Douano et Jean-Pierre Godefroy ont été chargées de rapporter une mission d'information relative à la prise en charge sociale des mineurs non accompagnés en France en 2010 le nombre de CMNA pris en charge par les conseils départementaux était estimé à 4 000 il atteignait 13 000 en décembre 2016 et pourrait dépasser 25 000 à la fin de l'année 2017 le tout sans compter Mayotte puisque les deux rapporteurs n'ont auditionné les acteurs de la prise en charge que dans 3 départements le Nord, la Manche et les Alpes-Maritimes ils ont néanmoins affirmé qu'à Mayotte et en Guyane un travail spécifique devait être mené au regard du flux migratoire la sénatrice Isabelle Debréa quant à elle tirait la sonnette d'alarme en ces termes s'agissant de Mayotte j'ai déjà dit qu'on était assis sur une bombe sociale à retardement si on ne fait rien la bombe va finir par exploser attention à Mayotte la situation était déjà effroyable en 2010 elle est encore pire aujourd'hui le 27 juin dernier l'Institut d'émission des départements d'outre-mer IEDOM a publié son rapport annuel visant à prendre le pouls de l'économie locale en 2016 à cette occasion un focus a été fait sur la question de la circulation routière prévu pour 1000 véhicules par heure le réseau routier du département en accueille actuellement le double par ailleurs le réseau se dégrade rapidement surtout en période de forte pluie concernant le parc automobile en 2016-2814 véhicules neufs ont été commercialisés contre 2742 en 2015 néanmoins un seul 26,9% des ménages possédait un véhicule en 2012 contre 70% à la réunion et 83,3% en métropole le parc est donc amené à croître encore à l'heure où le réseau stagne cruellement face à cette situation la déale est attendue au tournant même si pour l'heure la question d'un grand contournement a été balayée dans la mesure où l'institution affirme que les usagers de la route traversant le grand Mamoudsou ne représentent que 1,5% de la circulation ce mardi marque la célébration de la fête de l'Europe à Mayotte 5e anniversaire de la transformation du statut du 101ème département en région ultra-périphérique à cette occasion une plaque Caribou Europa bienvenue en Europe a été inaugurée du côté de la place de la République à Mamoudsou l'occasion d'ancrer définitivement l'île hippocampe au sein du vieux continent l'Europe désormais symbole du développement de l'île-aux-lagan reportage L'Europe au coeur de la place de la République de Mamoudsou ils étaient nombreux ce mardi à venir célébrer l'appartenance du 101ème département dans l'Union Européenne Mayotte c'est intégralement un département c'est aussi une partie intégrante de l'Union Européenne la relation de Mayotte à l'Union Européenne doit s'inscrire dans le cadre des régions ultra-périphériques avec à la fois l'application de tous ces grands acquis au service de nos concitoyens mais aussi cette logique d'adaptation du droit et des politiques communes à une réalité locale qui est évidemment différente de celle du continent L'Europe continent symbole de la paix mais également de la solidarité des valeurs à transmettre au sein désormais de la 9ème région ultra-périphérique L'Europe c'est peut-être l'une des plus belles choses qui puissent nous arriver c'est très très important voire salvateur que nous puissions disposer d'un outil d'un vecteur comme l'Europe pour aider notre jeune département à se développer au-delà de ces soutiens c'est aussi des valeurs des valeurs de paix des valeurs de solidarité donc nous avons tout à gagner à rester au sein de l'Europe Une journée où élus départementaux sénateurs et représentants de l'Etat ont pu constater les projets financés par le biais du fonds structurel européen notamment dans le domaine de la culture de la santé ou bien encore du sport On finance quand même beaucoup pas seulement des investissements en termes d'opérations à caractère technique mais sur le plan de la formation sur le plan du social puisqu'on a le FSE c'est tous les fonds dont dispose l'Europe aussi bien le fonds régionaux pour les infrastructures le FEDER mais vous avez le FEDER pour l'agriculture la pêche l'aquaculture vous avez le FSE pour le social le fonds social européen n'est-ce pas et vous avez aussi d'autres fonds pour la pêche Le train du développement est donc bien en marche pour Mayotte près de 400 millions d'euros ont été alloués par l'Europe pour la période 2015 2020 Et à l'occasion de cet anniversaire et des 40 ans du conseil départemental n'oubliez pas de vous rendre dans le hall du comité du tourisme où est organisée une exposition sur l'Europe investie à Mayotte un vernissage où vous pouvez retrouver 40 années d'évolution du département grâce à l'Europe Fin de ce journal merci de nous avoir suivis dans un instant les temps des paroles de la matinale retour de l'information demain déciseur avec le journal radio de Pierre Bellucci je vous retrouve à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité excellente soirée à tous et à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501